La première manche de l'édition 2019 du championnat de France par équipe de D1 s'est tenue ce week-end à Rion, dans le froid et le vent. Et si certains sont des habitués de l'événement, pour d'autres, en revanche, il s'agissait là de leur premier pas parmi l'élite du tir à l'arc français. C'était notamment le cas pour les archers classiques de Nanteuil-le-Haudouin, champion de D2 l'an passé et donc automatiquement promu en D1 cette saison. Une promotion qui intervient l'année de la mise en place d'un nouveau règlement qui séduit Olivier Robert, coach de l'équipe. Je trouve que ce règlement, il est pas mal parce qu'en fait, ça laisse l'ensemble des tireurs impliqués tout au long de la compétition. Les quatre tireurs vont devoir tirer et gagner les matchs, ils ont la même importance. Ça laisse une part belle donc à l'équipe parce que le gros des points est à gagner par le match par équipe. Pour cette première journée, l'équipe de Nanteuil n'avait pas la tâche facile puisqu'elle était opposée aux cinq premiers de l'édition précédente. Bilan des courses, une victoire pour quatre défaites avec toutefois des succès encourageants en individuel, notamment face à Pierre Plion, membre de l'équipe de France. Des résultats qui traduisent le calme et la sérénité qui règnent au sein de cette équipe. Pas plus de pression, c'est une petite découverte parce que les trois quarts des tireurs de l'équipe connaissent le haut niveau donc ils sont habitués à ce genre de compétition et avec un surcroît de motivation parce qu'on affronte des gens de qualité donc c'est que du bonheur. Un état d'esprit qui peut laisser entrevoir de belles choses et ce, dès la prochaine étape qui se tiendra du côté de Compiègne les premiers et de juin prochains.